et re bonjour mes amis pour ceux qui m'ont vu ce matin c'est pour ça je dis heureux pour ceux qui n'ont pas vu le live de ce matin allez voir c'était juste un peu du marché de cassé visseuse juste le devant et là je vous ai dit un jour je reviendrai pour les champignons donc c'est ce qu'on va faire c'est pas des oeufs qu'on est en train de ramasser mais des champignons regardez et ça ces champignons là j'en mangerai tous les jours parce que franchement c'est que du bonheur voyez où ils se mettent les champignons ? entre les boîtes oh didi alors une qui qui les ramasse et une qui les trie et elle va aller les vendre voilà donc c'est 200 baht le kilo c'est 100 baht la moitié du kilo voilà ça n'a pas augmenté depuis l'année dernière donc comme je vous ai dit et on va redire pour nos amis allez on va repartir à zéro comment on fait les champignons mes amis comment on fait les champignons on y va et regardez le troupeau de buffets de vaches sont là bas dans sa tombe au bien on est juste à côté et aujourd'hui j'ai pas envie de travailler j'ai pas envie de travailler parce que je suis bien avec vous et je vais vous parler comment on fait les champignons et les voici ça c'est vraiment astucieux alors vous avez vu ce que je vous ai montré là dessous ça a été furtif parce que quand je baisse mon téléphone ça se met de l'autre côté donc vous avez vu que les champignons finalement se mettent là il peut en avoir dessus la botte mais sinon c'est ici parce que c'est là où il y a le plus d'humidité alors là on est en train de faire les bottes on va mettre les bottes comme ceci ça c'est le départ vous avez vu la dernière fois avec le moule là elle a fini donc on ne va pas remonter ça et après de là on va mettre de l'eau avec un arrosoir on va mettre de l'eau et de suite on va mettre le plastique ici pour que ça garde l'humidité et pour activer la pousse de là et on y va tranquillement pour ça vous allez comprendre en quelques minutes et croyez moi c'est meilleur que les champignons de Paris oui c'est mes champignons à moi de Paris sans déconner des champignons comme ça à l'ail et du persil et à la crème fraîche il n'y a pas d'arrangement je vous arrache la main je vous coupe la main si vous commencez à panner dans mon assiette et oui c'est excellent donc vous voyez il y a ces cannes là ici qui vont être mis et on va enlever le plastique qu'il y a dessus là-bas et on va mettre ces cannes là et vous voyez ça fait on va y aller tranquillement voilà regardez finalement je vais la mettre voilà avec voilà ce que ça va faire à peu près mes amis voilà regardez vous voyez parce que de chaque côté regardez de chaque côté c'est taillé en fonction qu'on peut rentrer dans la terre et on va faire un arceau comme ça bien sûr pas un gros comme ça là je vous l'ai montré grossièrement et vous voyez que finalement c'est très très bas parce qu'il faut que ça soit large il ne faut pas que ça soit en hauteur et oui sinon au plus c'est en hauteur au moins il y a de l'humidité nous ce qu'on recherche c'est l'humidité au plus ça va être en bas au plus les gouttelettes d'humidité vont aller sur le plastique et après ils vont retomber ça va faire l'humidité donc les cannes on va les mettre comme ceci plus bas bien entendu on va remettre le plastique qu'on aura enlevé je vais vous montrer parce que là ça a été fait déjà donc le plastique que vous voyez là-bas qui est ici on va le mettre sur les cannes et sur les cannes et vous voyez là nous allons mettre la paille et de là on va laisser entre 10 et 15 jours et on va aller récupérer les champignons alors bien sûr dans ces bottes il y a il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses il y a des racines du caca de vache du caca de porc et toutes ces choses-là qui font que les champignons se sentent très 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 bien là-dedans alors ce qu'il y a mes amis une fois qu'on a récolté parce que là on a récolté les champignons on ne peut pas remettre de l'eau et on ne peut pas mettre les champignons les bactéries qui vont faire les champignons on ne peut pas le refaire il faut tout enlever et tout refaire voilà ça il faut le savoir c'est en une fois pourquoi ? parce que le champignon qu'est-ce qu'il va faire lui ? il va puiser dans toutes les vitamines vitamines le caca la terre les racines tout ça voilà alors bien entendu qu'est-ce qu'on fait le soir ? on va venir arroser sur la paillasse pour rester et pour que ça garde l'humidité voilà l'histoire à des champignons mes amis c'est pas compliqué c'est vrai que quand vous êtes avec moi c'est mieux parce qu'on peut mieux regarder on peut mieux on peut toucher aussi vous voyez il y a des champignons là encore c'est très très bon bien sûr j'en ai acheté déjà voilà et quand on fait un tomiam ou des choses comme ça on les mange c'est vraiment vraiment bon alors bien sûr on peut les faire je pense toute l'année mais je vais vous dire une chose parce que ça c'est une petite terre que d'habitude il y a du riz dessus alors qu'est-ce qu'on va faire ? on va faire avant qu'on puisse travailler la terre pour que après on puisse semer le riz lancer le riz repiquer le riz pourquoi je vous dis ça ? parce qu'on verra ça ensemble dans quelques mois on va faire les champignons et justement ces bottes là que vous voyez là qui sont en préparation et bien on va les laisser sur la terre et on va labourer la terre avec ça et ça va enrichir la terre pour le riz donc c'est pas fait pour rien ils calculent tout le temps tout le temps tout le temps pour faire le maximum de belles choses c'est pas fait c'est pas fait c'est pas fait c'est pas fait c'est un feu dans un feu un feu je suis un feu je suis un feu ou un feu je suis un feu un feu salut alibis voilà est prêt à vendre bon cela ils sont pas bandes sont déjà vendus voilà 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 mes amis ah ça c'est l'oiseau de marie france écoutez le son coucou maman ma maman à moi voilà c'était les champignons les bons champignons de lissa et croyez moi je vous jure que c'est vrai ils sont excellents moi je vous les conseille dès que vous envoyez prenez-en vous avez vu un kilo ça coûte 200 battes là on commence à rassembler les troupeaux c'est bientôt l'heure il y a des bergers qui commencent à rassembler il y a les chiens qui vont commencer à travailler le troupeau et nous avons tout autour et vous voyez ici vous avez les bergers qui attendent et qui vont accompagner le troupeau pourquoi parce qu'il ya plusieurs troupeaux dans un troupeau il ya plusieurs propriétaires voilà et on va les aider à rentrer parce qu'il ya des nouvelles et nouveaux veaux des nouvelles vaches aussi et ils aiment bien s'amuser donc ce qu'on va faire est ce qu'on va on va aller faire un peu le tour de là bas je vais vous montrer ça aussi parce que il y en a beaucoup qui qui sont intéressés de voir ça ils adorent voir ça et c'est vrai que c'est beau mais quand vous soyez avec moi vous verrez que les sensations que vous aurez de voir ces troupeaux rentrer c'est toujours un plaisir on pourra filmer plusieurs fois on pourra faire des photos beaucoup de photos et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de voir ça et j'ai mes amis Nathalie et Raymond justement après leur petite sieste ils boivent leur café je raconte leur vie ils boivent le café ils sont un peu sur internet pour donner des nouvelles et de là ils partent à pied et ils viennent rejoindre les troupeaux et ils accompagnent le troupeau avec les bergers c'est une petite promenade même une grande des fois parce que c'est assez loin ça va dire dimanche coco voilà mon ami coco et franchement c'est vrai que c'est une belle balade c'est puis maintenant ils sont habitués ils parlent avec les bergers ils sont avec les bergers puis mon ami Raymond il prend un petit bâton et il est derrière les fifilles comme on les appelle et c'est vrai que c'est un bonheur et ça ça lui manque puisque souvent il me dit quand je vois de les vaches et les buffes je vois les fifilles rentrer c'est vrai que ça ça nous manque ça fait déjà maintenant deux ans voilà pour être patient encore un petit peu et vous serez avec Ery Thaïlande bien entendu donc voilà un petit peu on va on va changer de place on va aller de l'autre côté là bas et on va attendre les troupes autres tranquillement qu'ils arrivent vous voyez petit à petit ils arrivent ils arrivent et ils sont au bord du village coucou la Belgique j'espère que tu vas bien Sylvana coucou à tout le monde à ce que j'ai pas dit coucou vous inquiétez pas c'est que je suis dans ma vidéo et j'ai pas vu ce que vous m'avez marqué je vous répondrai bien entendu comme toujours quand j'arrive à la maison voilà si vous avez des questions j'y répondrai mais là c'est vrai que vous voyez c'est trop bon on va aller de l'autre côté là bas parce que j'adore ça voilà quand on y est on y est alors des fois il y a des vaches qui se montent dessus et tout c'est assez marrant c'est il y a plein il y a chaque fois il y a quelque chose qui est en plus dans ces rentrées de vaches donc il fait très très chaud en ce moment pour ceux qui m'ont posé la question oui il fait très chaud on est rentré dans l'été cet hiver on n'a pas eu d'hiver je vous le dis franchement il n'a pas eu d'hiver il n'a pas eu de froid et vous l'avez pu le constater que quand on a fait les couvertures eh ben ils n'ont pas eu froid ils ont les couvertures pour l'année prochaine vous inquiétez pas pour ça mais on fera encore encore des couvertures et surtout n'oubliez pas et je le redis et je vais commencer encore à le redire parce qu'il y en a qui me pose plein de questions parce que j'ai mis ça sur un autre facebook que j'ai hôtel eric crouzet c'est l'hôtel du bouddha bungalow vous pouvez aussi aller là dessus mais bon vous retrouverez ce que vous voyez ici dans ma page vous le retrouverez là bas aussi sauf que l'autre il est libre au public je suis assez vous me demandez un ami donc ce que je disais c'est que oui je vais mettre et j'ai mis déjà en route un séjour chez moi et oui et oui vous avez vous avez vu ça je vous mettrai tout ça sous ma vidéo la seule différence c'est que pour être et pour gagner le séjour il faut une participation de 10 euros donc un chèque de 10 euros ou alors environnement de 10 euros et là vous êtes inscrit pour justement le séjour chez moi et regardez bien c'est ce que j'ai marqué donc je sais que ça plaît je sais que déjà il ya des gens qui sont inscrits déjà voilà soyez patient patient et je ferai le tirage au sort bien entendu au mois de décembre j'aime le mois de décembre parce que c'est le mois des cadeaux donc je ferai les couvertures vous inquiétez pas et je ferai le tirage au sort aussi non en même temps ça sera deux voyages à gagner parce que je vais refaire le voyage aussi et le séjour chez moi pour les couvertures l'année prochaine que j'ai dit que je ferai toutes les années et là je fais un séjour aussi qui sera tiré au sort à la période du mois de décembre voilà donc inscrivez vous si vous avez des questions je vous répondrai je vous mettrai la petite affiche mais c'est pour deux personnes chez moi les excursions l'hébergement les repas et tout ce que vous voyez dans la dame et là vous serez avec un thailand et par contre vous serez au milieu avec moi ah pas besoin de chauffage mais par contre tu as besoin de la clim ça y est on a commencé à mettre la clim c'est pour ça que je m'attarde pas à faire mes petits travaux dans la piscine petit à petit il ya des choses qui se font petit à petit comme ça des fois ça annonce la pluie et ça on aimerait qu'il pleuve alors il pleut sur pas mal d'endroits le phuket chamboury il ya beaucoup de beaucoup de depuis bien entendu du côté de la mer ici on n'a pas eu de pluie et on espère qu'il ya un peu de pluie pour les terres pour tout ça donc je vais faire quelques petites photos encore et encore des champignons voilà on dirait des oeufs c'est très très bon de champion j'adore 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 je le dirai toujours oui une bonne crème une bonne crème fraîche l'ail du persil du poivre et les champignons à la crème voilà un catané voilà j'ai parlé un peu marseillais ça c'est quand je suis content donc quelques photos avant qu'ils ramassent tout 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 les grappes de champignons voir des voilà je sais pas s'il annonce la pluie et l'oiseau mais bon faudrait qu'ils chantent longtemps non l'oiseau l'oiseau c'est l'oiseau c'est l'oiseau de lissan dans mes amis pour ceux qui savaient pas ce qu'ils ont gagné fin celle qui a gagné le séjour chez moi avec les couvertures c'est sylvana c'est la belgique qui a gagné le séjour chez moi voilà il y en a qui m'ont posé la question qui est qui avait gagné donc voilà c'est sylvana qui est toujours là avec moi et c'est bien aussi que ce soit elle aussi qui a gagné ce séjour parce que c'est son rêve et ça a bien tombé c'est le rêve de tout le monde et ça je le sais vous allez me le dire mais voilà donc je vais faire quelques photos mes amis gardez cette vidéo partagez aussi ça fera plaisir à beaucoup beaucoup de gens je suis sorgué voilà comme le dit ma maman je suis pas marseillais je suis d'avignon je suis de sorgue je suis du Vaucluse du 84 mais il faut savoir que les gens ne connaissent pas avignon ils ne connaissent pas le pont d'avignon ils ne savent pas danser sur le pont d'avignon ils connaissent plus marseille par rapport à l'aéroport voilà c'est pour ça que je dis marseille pour que les gens puissent se comprennent bonne mère et oui bonne mère regardez moi ces champignons vous faites un tombiam le tombiam c'est talé le tombiam talé c'est de la soupe avec des calamars des crevettes avec des crabes avec tout ce qui est fruits de mer ça s'appelle tombiam talé et après on a le tombiam aussi poisson il n'y a que du poisson moi j'aime bien talé talé on peut mettre des moules on peut mettre des coquillages comme ça bon mes amis je vais vous quitter parce que regardez on active le troupeau déjà les buffles ont commencé à rentrer au village donc on va essayer d'aller les rejoindre comment on appelle ces champignons champignons franchement quand je leur ai demandé champignons voilà eux ils ne s'embêtent pas la vie ils ne vont pas dire champignons de paris champignons de ci champignons de là non c'est des champignons c'est elvis tu verras quand tu seras ici ah ben ça sera champignons si je leur demande ils vont me dire champignons de lissan ou alors ils vont me dire champignons de banponoï banponoï c'est le village vous comprenez oui le tombiam c'est très très bon très très bon d'abord j'ai regardé avant de vous parler il ya les oiseaux là qui sont dans les alors il ya des buses il ya des buses géantes qui sont là il ya ces oiseaux blancs là c'est un peu des on va dire des ronds qui sont là à butiner le caca des vaches bon j'y vais vite mes amis regardez le troupeau il parait pas on va le manquer si on le manque il y aura d'autres jours parce que tous les jours c'est comme ça voilà j'ai tellement envie de vous parler j'ai tellement et j'apprécie toujours à vous faire des live et vous parler comme ça et je suis tellement agréable ici au radé et oui sur le pont d'avignon ce sont que des filles un deux trois filles ils ont le même âge que ma fille océane et ma fille océane on les connaît très très bien j'y vais vite on va manquer le troupeau allez on y va on se revoit un peu plus tard pendant le temps je ne peux plus que la fille océane et ma fille alain